Le livre futuriste Dans son essence, le livre futuriste s'est concevé comme un espace dans lequel articulèrent l'écriture mollibriste. La finalité, principalement déclamatoire et performative des textes poétiques, en avait déterminé la nature des partitions à interpréter. Outre les éditions des poésies et des littératures, le futuriste avait publié, au cours de sa première décennie d'activité, des livres aux typologies et aux fonctions diverses. À côté des œuvres les plus expérimentales, minoritaires, telles que nous l'avons déjà vu dans « Tungtum » ou « Guerra Pittura », on trouvait des traités théoriques, par exemple « Pittura, scultura futurista » de Boccioni, des recueils de manifestes, des catalogues d'expositions, des opuscules, des propagandes, ou encore des contes et des romans, qui, bien que participant de la modernolatrie et de la poétique des états d'âme, se présentant sous forme du livre traditionnel. Au sorti du conflit mondial, quand nous l'avons vu, l'action politique de Marinetti avait canalisé toute sa rhétorique nationaliste dans un style excessivement bavard. L'exposé Tony Trouan des premières années avait obligé à des postures manichéennes, mais non dénoué de synthèse admirable. À présent, les discours tendaient à l'éloquence tribunétienne, ou même à la simple proposition politique. En fin de compte, ce livre était destiné au cadre politique de l'Italie d'après-guerre. La plupart des innovations typographiques étant liées, nous l'avons vu, au principe des montants-libertés. L'imagination débridée dans la composition des textes réduisait l'espace d'expérimentation pour les images. Marinetti s'était d'ailleurs montré intolérant aux illustrations. Dans ce concept, les textes, mots-libris et les livres qui en découlaient avaient épuisé toutes les possibilités d'expression visuelle. Pour les peintres et les illustrateurs, il n'est resté que l'illustration de couverture, qui n'était souvent qu'un simple appel visuel plutôt dévalorissant. Dans l'après-guerre, Marinetti continua à publier des livres de fiction en se partageant sans trop de scrupules entre écritures spérimentales et littératures d'évasion. Il présenta son « Huit ans dans une bombe » 1919 comme un roman explosif, les montants « Liberté » s'y condensant en une trame trahissant l'autobiographie. L'infatigable écrivain donna également sa contribution à « Une veintre des femmes » 1919, roman épistolaire « Mon libri » écrit par l'actrice de théâtre Enif Robert avec une illustration éclatante de Luciovenne, y évoquait en couverture les codes de la littérature de consommation. Pendant cette année, Marinetti consacra surtout ses efforts à transformer la révolution artistique en révolution sociale. Avec Emilio Settimelli et Mario Carli, il fonda ainsi « Roma Futurista ». Journal changeait de porter le combat au plus haut niveau politique, dans l'intention de constituer une option concrète des partis futuristes, en soudant le front des jeunes artistes créatifs et les avant-gardes des combattants et des légionnaires rassemblés à Fiume par Gabriel et Danove. Dans les tout premières années 1920, suspendu entre une vocation politique incertaine et une expansion provinciale de moins en moins gérable par son fondateur, le mouvement traversant une crise, aggravé par la baisse objective de la qualité du livre futuriste, toujours plus empêtré d'un formule stéréotypé et clairement imitative, et par la diminution considérable des publications promues par Marinetti. De 1925 à 1932, on ne compta que quatre œuvres seulement parues aux éditions futuristes de poésie. L'une des questions les plus difficiles à apprendre demeure celle du profil social et intellectuel des destinataires de toutes ces éditions futuristes. Comme on l'a déjà dit, les tirages déclarés ou réels n'étaient pas assez élevés pour pouvoir attendre les masses. En fin de compte, le futurisme était un mouvement dont la notoriété, obtenue par la diffusion des manifestes, des trappes, par la réclame, les soirées, les polémiques, les process qui délancha, n'était pas nécessairement en adéquation avec une connaissance réelle de ce qu'il représentait. S'il est établi que Marinetti et les futuristes écrivent et publièrent beaucoup, voire énormément, nous en savons en revanche très peu sur ce qu'ils lurent et comment ils utilisèrent leurs lecteurs, si jamais cela se produit. Les contextes éducatifs et culturels de l'Italie post-unitaire envient en effet un certain prudence. Dans la péninsule, la production éditoriale totale au cours des premières décennies suivant l'unification était passée à un peu plus de 3000 titres contre 9000 dans les années 80-80. La chute des années 1910 s'explique surtout par la réduction considérable du nombre de livres religieuses et des manuels. Au cours des années 20, malgré la guerre, et même par certains côtés grâces à d'elle, la production éditoriale remonte au niveau comparable à la fin du XIXe siècle, avec une augmentation exceptionnelle des livres d'art. les 168 titres de la première décennie du siècle devant 900 titres au cours de la deuxième décennie. Parallèlement, l'étude d'analphabétisme était passée d'un effrayant 69% d'après le premier recensement de 1871 avant sa personne en 1921, grâce à la réforme du ministre Vittorio Manuel Orlando, qui avait, en 1904, porté la scolarité obligatoire à 12 ans. En outre, en 1911, tous les écoles élémentaires deviennent publiques. Les socialistes et les mouvements des catholiques populaires fixeront encore plus leur attention sur l'enseignement fondamental. La justice sociale et le progrès passant par la lutte contre l'analphabétisme et l'ignorance. Les nombres de diplômés d'enseignement supérieur reflétaient cette situation sociale. Dans le décennie 1891-1900, on combattait plus de 3600 diplômés des universités italiennes. Ces chiffres allaient à doubler dans les années 30 pour se stabiliser autour de 8000. Une bonne partie des lecteurs et des auteurs futuristes appartient à cette frange de la population italienne. Mais le futurisme, considéré comme mouvement politique et social, avait également connu une base ouvrière. Dans une page du temps de 1921, Antonio Gramsci observait « Avant la guerre, le futurisme était très populaire parmi les ouvrières. » La revue Lacerbe, qui avait un tirage de 20 000 exemplaires, était diffusée au 4e 5e chez les ouvrières. Ces données sont bien sur-approximatives, mais Gramsci voulait refuter l'image des révolutionnaires que Marinetti avait su créer autour de sa personne, en dépit de la nature petit-bourgeoise de son mouvement. Si, dans le premier temps, les manifestes avaient pu exercer un attrait certain auprès de la classe ouvrière ou des groupes school anarchistes, les bourgeoises restaient de toute évidence les destinataires privilégiés de l'édition futuriste. Ce n'est pas un hasard si, au début des années vente, parmi les publications dirigées par Marinetti, les romans bourgeoises tant décrits fit sa réapparition avec toujours plus de propositions qu'on vaudait du lyrisme mollibri. Cette tentative, plutôt faible, se montre en dépourvue de l'inventivité radicale des débuts. L'entreprise éditoriale futuriste était désormais en déclin. En 1925, Marinetti décida de s'installer à Rome, établissant ainsi son mouvement au centre du pouvoir fasciste. À Rome, les activités de Giacomo Balla, de Fortunato de Pero et la maison d'art Bragaglia, ainsi que le développement d'un théâtre cabaret futuriste original, avaient fait comprendre à presque tout que la disparition de la hiérarchie entre grande art et style vernaculaire, étaient des fois accomplies. À la logique hautaine du chef d'œuvre, s'est substituée désormais la désenvolture de l'oget commercial. Si Boccioni, à sa mort, était encore à la poursuite du chef d'œuvre, dans la sculpture comme dans la peinture, ceux qui, en récuillant l'héritage, furent en revanche plus disposés à d'accepter l'existence d'un public différent, non assimilable aux spectateurs bourgeois des années d'avant-guerre. Ils préfèrent en satisfaire les attentes plutôt que les défier. Dans ces bails plastiques, pensés pour le public romain du théâtre des piccolis, Fortunato de Pero avait mis sa formidable créativité au service d'un destinataire nouveau. L'avant-garde s'est réconciliée avec un public différent. Elle devenait, à part entière, un langage populaire. Il n'y avait pas de contradiction entre une recherche expérimentale et un style solaire, ludique et enfantin, comme celui des marinettes en bois aux couleurs vives peintes par des perles. À sa manière, l'artiste modèle reprennait les projets de synthèse des arts du XIXe siècle en l'épourant des significations symbolistes, des intellectualismes et des toutes tendances historicistes propres à l'Italie. Le seul « Gesamtkunstwerk » possible était celui d'un style frais et désenvolte, prêt à se faire marchandise et à créer la marchandise moderne. l'habit, le mobilier, l'architecture et, bien évidemment, les livres futuristes. Les principes annoncés dans les manifestes « Réconstruction futuriste de l'univers » malgré les tournures confuses et des néologismes forgés un peu au hasard, avons précisé avec une certaine clarté un plus vaste horizon d'intervention. Certes, on peut ironiser sous des notions telles que « jouets futuristes, paysages artificiels ou animaux mécaniques. » Mais derrière cette déclination ludique et spectaculaire s'est cachée la possibilité d'émanciper les formes de la créativité et au-delà de la description naturaliste et mimétique de la réalité moderne. Cette réalité devenait l'objet d'une construction, d'une réconstruction plutôt, d'un système de formes partagées, en style, en somme. un style reconnaissable et clair, caractérisé par des figures géométriques répétées, condensées en motifs synthétiques, aux gouttes décoratives prononcées, à couleur vive disposées en un plat net et uniforme. Les moments étaient arrivés et on avait preçu la possibilité de passer de la restitution allégorique de la modernité à sa production objective. L'ère de la réclame était finie. Il fallait envahir le marché avec ses propres marchandises. Des marchandises nouvelles, des marchandises futuristes, évidemment, et donc aux possibilités expressives et perceptives inédites. Choisir comme insipide du manifeste du tactilisme une phrase aussi laconique qu'un point à la ligne signifiait pour Marinetti de 1921 tourner les dos à l'époque de l'engagement politique et relancer les options créatives de son mouvement. Ce texte n'est renoncé pourtant pas à tracer une sociologie du présente. Avec l'après-guerre, un profond malaise dans les symptômes était une volerie morsade, une néorasténie trop féminin, un pessimisme sans espoir. C'était répandu. La majorité rustre et primaire des hommes avait cru remédié à cela par la conquête révolutionnaire du paradis communiste, satisfaction brutale des besoins matériels. De l'autre côté, une minorité d'intellectuaires nourrie de mépris et de scepticisme ironique avait démissionné en s'abandonnant au pessimisme rare, aux inventions sexuelles et au paradis artificiel de la cocaïne, de l'opium de l'éther. Appareil affaissement Marinetti oppose de manière assez sousprenant les forces de l'amour et de l'amitié sous la forme d'une sensibilité renouvelée au toucher et à la matière. Une connexion entre les individus a amélioré grâce à l'usage des planches tactiles spécifiques. L'un des rares exemples qui ont surveçu s'intitulent Soudan Paris sorte d'autobiographie marinettienne déployée à travers la sensation tactile. Cette œuvre contient dans sa partie Soudan des valeurs tactiles rouges grasses rabouteuses piquantes brûlantes étoffes spongeuses éponges papier de verre laine brosse brosse de fer dans sa partie mer des valeurs tactiles glissantes métalliques fraîches papier d'étang dans sa partie Paris des valeurs tactiles mouleuses très délicates caressantes chaudes et froides à la fois soit velours plumes coupe quels rapports pour avoir se manifeste avec nos propos sous le livre futuriste c'est plutôt clair par le tactilisme marinetti abordait les thèmes de la construction polymatérique avec insertion d'objets réels que juste alors seuls les artistes plasticiens avaient expérimenté à travers la sculpture l'écollage ou la peinture au-delà des réalisations concrètes qui une fois de plus se limitèrent à quelques oeuvres éphémères la poétique tactile ouvrait la sensibilité du poète à tous ceux qui restaient étrangers jusque-là l'objectivité concrète des matériaux leur résonance psychologique et leur pouvoir évocateur en somme toutes les potentialités de support inédites pour l'écriture et l'impression en dehors du papier et un autre périmètre que celui toujours pour les toits de planches monibri ainsi l'écriture créative pouvait déboucher sur notre matérialité encore plus complète le manifeste de l'art mécanique futuriste publié en 1922 par Ivo Panagi et Vinicio Paladini gauche laissent clairement entrevoir ces possibilités en s'appropriant les thèmes désormais répandus par le constructivisme soviétique et notamment dans le cas de Panagi les chefs d'œuvres provoquant qu'à d'être de Lisitsky comme par les expériences du néo-plasticisme des styles du purisme post-cubiste de l'esprit nouveau et des Bauhaus Bucher toutes expériences qui à différents niveaux s'entremêleront avec le futuriste italien Le texte annonce une tendance nouvelle Dans le cadre du modernisme européen le succès des livres tels que Maleraille photographie film de Laszlo Molinaji gauche hors des points et lignes surplans de Vassily Kandinsky avait renforcé une lingua franca internationale en style graphique net et compas reconnaissable dans les formes de l'astraction géométrique Selon Paladin et Panagi la mécanisation du monde menait à une esthétique fondée sur la précision sur la netteté des formes et sur la simplicité des schémas fonctionnels Engrenages rudentés boulons pignons instituant un sens mécanique affirmé qui pourrifiait les jeux des effets atmosphériques comme des brouillards romantiques Tout devenait plus tranchant et défini Nous sentons mécaniquement et nous nous sentons construits en acier Nous aussi machines Nous aussi mécanisés Pourquoi le livre échappera-t-il à cette tendance De Père Futuriste le célèbre Libre Boulonnet retrace cette histoire Que le livre édité par Fortunato de Père Fede de Lavarie en 1927 soit le chef d'œuvre de l'édition futuriste Tout le monde le sait ou presque Il suffit de le tenir une seule fois entre ses mains 123 feuilles d'un format oblong de 24 sous 32 centimètres contenues dans une couverture à deux plates en carton imprimé noir et argent et réunis par deux gros boulons fissés par des goupilles Cela ne ressemblait à rien de ce qu'on avait pouvoir jusque-là et pas uniquement en Italie C'était le fruit de la collaboration de deux talents qui émergeront dans l'après-guerre Après son séjour déterminant à Rome Depego était retourné dans sa ville natale de Rovereto dans les 30 ans où l'avait ouvert en 1919 la case d'art futuriste se lançant dans la réalisation des tapisseries des meubles des loges de décorations et d'habits pour la maison futuriste Il travaille là sans relâche comme graphiste publicitaire et affichiste Il réalisa des décors et des costumes de théâtre à la main jusqu'à produire un spectacle intitulé Anicam de 3000 ce qui à l'envers se dit Machine de l'An 3000 qu'il faut présenter dans nombreuses villes italiennes en 1924 et 1925 En cette même année 1925 sa participation de Depego à l'exposition des arts décoratifs à Paris lui valut en notoriété internationale En effet son style géométrique vigoureux s'accordait bien avec le goût art déco dominant C'est toutefois lors de ses expositions italiennes que cet artiste infatigable connu Fedele Haddari Haddari est un étrange personnage à la fois aviateur avocat photographe peintre publicitaire Devenu de fait le représentant de Marinetti à Milan Haddari avait inauguré en 1923 une maison d'art futuriste la Dynamo Haddari qui s'évolait laboratoire d'art maison d'édition exposition de tableaux scubitures et plastiques diverses boutiques d'une modernité originale affiches art appliqué mobilier et décorations en 1927 De Pero avait réalisé les pavillons du livre commandités par deux importantes maisons d'édition milanaise Bestet éditionne d'art et Tuminelli et Treves pour la troisième Biennale internationale des arts décoratifs du monde d'où est issue la triennale de Milan actuelle ne supportant pas des solutions éclétiques et historisant des pavillons traditionnels De Pero conçut un exemple d'architecture typographique s'inspirant des caractères d'imprimerie un ensemble de lettres gigantesques tirées des noms de ses commandataires formait les blocs centraux de l'édifice et les pavillons extérieurs l'intérieur reprenait les motifs extérieurs en présentant trois grandes vitrines où chacune de lettres devenait un espace pour les livres à exposer donc si les livres pouvaient ainsi sortir dans le monde et devenir monde le monde de la créativité futuriste ne pouvait alors devenir livre édition mécanique boulonnais comme le promettait le colophon success mondial déjà traduit en cinq langues comme il était impunément prétenu de per futuriste en effet le récit du parcours créatif de l'artiste depuis son début cette oeuvre fut aussi ambitieuse que coûteuse un tirage initialement prévu de 2000 exemplaires réduit ensuite de moitié auxquels s'ajouteront dix exemplaires de luxe avec couverture métallique pour des destinataires d'exception de Marinetti à Mussolini des lecteurs importants ne marqueront de mieux pas parmi lesquels Kurschwitz et Jan Schiehold qui complémenteront immédiatement l'auteur du point de vue de sa structure le livre est sans doute classique le frontespice reprend avec des couleurs différentes la composition graphique de la couverture c'est suivant deux planches publicitaires célébrant les entreprises de Depero ici et de Fedele Azari et une dédicace plutôt informelle ici au fondateur du futurisme je lance cette création en signe de fait à Filippo Tommaso Marinetti avec le récapitulatif habituel du mouvement et de ses adeptes la table des matières est remplacée par une table de commutateurs qui résume en cette section les créations de Depero la fabrication du livre est particulièrement soignée feuilles en couleur grammage différent planche photographique protégée par du papier de soie encre de deux couloirs chaque page apparaît comme un espace autonome et fini sans saut de page chaque feuille se présente dans sa parfaite autosuffisance explorant de page en page les différentes possibilités d'expressions graphiques les panneaux routiers l'insertion publicitaire les textes à la composition graphique traditionnelle la planche photographique l'illustration la vignette et bien évidemment le manifeste futuriste livre catalogue par excellence cette oeuvre ne croit ni les louanges ou les auto-célébrations excessives ni un style empathique mais en comparaison des premiers livres futuristes le recours à la fermentation molibrie y est plutôt mesuré et relégué aux dernières pages De Perro préféra ici réunir une série de compositions typographiques aux figures géométriques simples coins cercles losanges rectangles superposés travaillant surtout sur les effets de spatialité des blancs et sur la diversification des corps typographiques à bâton et misant sur leur compacité visuelle plus que sur leur dispersion verbale au visuel le langage y était plus mour moins spontanément expressif mais tout aussi persuasif grâce à la clarté de ses compositions Se confronter aux besoins en communication des industries milanaises comme le phase de Perro signifiait éliminer les traites allégoriques et symbolistes les plus naïfs au fin d'adapter l'esthétique du mouvement futuriste aux spécificités propres de la promotion d'une image d'entreprise Dans l'une des pages les plus remarquables du livre gauche vous voyez la page sans la relire le nom des protagonistes du futurisme est à nous énuméré au milieu des formes d'excellence de la péninsule de la grande industrie du plastique du pneumatique et de la mécanique Anzaldo Fiat Alfa-Romeo Pirelli Marinetti Boccioni tout mélangé L'union entre les classes productives et les créatifs modernes semblait se réaliser Peu de temps après sans surpris suivit dans le livre une manifeste aux industrielles droite Devenue style de la modernité industrielle libérée de toute tentation anarchique et révolutionnaire les langages du futurisme pouvaient se mettre au service de la croissance économique du pays Ainsi la prophétie de Boccioni s'accomplissait mais d'une façon plutôt différente de celle qu'il avait souhaité en fin de compte avec son livre De Pelo cherchait à se faire connaître à ses clients potentiels par son activisme artistique qui embrassait codes et langages divers il aspirait à collaborer grâce à une idéologie machiniste et une grande créativité avec les professions d'architecte et d'ingénieur de metteurs en scène théâtral et de typographe ou à le remplacer La subtile organisation de ce livre traduit implicitement ses objectifs Il est significatif que les premiers manifestes ne soient rappelés que dans la deuxième section comme le résum des différentes activités théâtrales et scénographies Et puis évoluant vers une sorte de répertoire illustré ou même un véritable catalogue de vente Plusieurs dizaines de motifs décoratifs pour Tessou coussin de Perrault dessins très colorés pour Charles joués sont présentés Enfin dans cet ensemble se détache une gamme d'images publicitaires conçues pour la firme Campari de Milan pour laquelle De Perrault avait réalisé en 1931 un numéro unique un hors commerce tout aussi inventif Dans ces derniers cas la répétition obsessionnelle de messages publicitaires ne pervenait pourtant pas à définir un logo et une image uniforme ce qui indique qu'on était encore très loin de la logique de la réclame moderne à tous les points de vue c'est un numéro unique futuriste se présentait comme un livre publicitaire véhiculant l'image des marques de la sebbler société des boissons par la suite De Perrault ne réussit d'ailleurs pas à répéter cet exploit mais quelques années plus tard une publication intitulée Lyrique radiophonique témoignait de la volonté d'adapter la composition lyrique aux règles et aux conditions de l'émission radiophonique Mais ce livre n'effacerait que proposer une fois de plus une composition molybriste désormais traditionnelle où le texte alternait avec les reproductions des noirs et blancs de peinture Il s'agissait d'une oscillation contradictoire irréselue entre l'époque de la métropole moderne ici New York la ville où De Perrault avait travaillé en 1928 et la réminiscence d'une Italie rurale Tout cela était exprimé sous le ton prophétique propre au régime moussolinien L'assière auquel il consacra un poème était devenu l'attribut par excellence de l'éternité présumée du fascisme Depuis le futuriste était en revanche destiné à marquer un tournant Face à cette opération ambitieuse à ses coûts d'investissement et à son prix de vente les plaquettes naïves qui Marinetti distribuait généreusement autour de lui d'environ d'une coupe obsolète Il était désormais évident que par cet aspect le mouvement futuriste se divisait en deux branches géographiques et pour ainsi dire idéologiques En Milan capitale industrielle du pays une nouvelle génération d'artistes se mettait au service d'une industrie éditoriale conquérante qui sollicitait graphistes publicitaires éditeurs et communicants habitués à la logique d'entreprise Dans la Rome gouvernementale les forces d'avant-garde devant revanche coésistaient avec tout un monde politique gravitant à l'ombre du régime dénicher des interstices et s'approprier des espaces livres trouver un point d'équilibre entre culture officielle et expérimentation Le pouscule que Marinetti publia en 1927 dans Petite maison romaine d'édition d'art témoint parfaitement cette nécessité de médiation son titre scatole d'amor bois d'amour en conserve mérite quelques considérations breveté au début du 19e siècle et professionné à la fin de ce siècle la boîte en fer blanc servait la conservation des aliments et avait accompagné les armées notamment lors des grandes expéditions coloniales cependant ce fut son osage massif durant la grande guerre qui rendit la boîte de conserve familière à tous les italiens et aussi à tous les européens en autre ces produits de l'industrie alimentaire avaient eu un rôle important dans l'économie des colonies italiens en Afrique orientale la couverture en couleur du livre de Marinetti exhibait une boîte concentrée d'amour une sorte d'anticipation de la Campbell's soup de Andy Warren bien que brillant cette intuition graphique était contradite par une mise en page traditionnelle alourdie de bordure et de lettrine et gâchée par le texte de Marinetti énième variation autobiographique à sa gloire que même les dessins humoristiques au trait d'Ivo Panagi ne réussissent pas à égayer un peu partout en fin de compte les limites d'une édition photoïste promue par des gens de lettres et des écrivains plutôt que des artistes visuels t'es des perros se faisait sentir toutefois Marinetti temait tellement à réaffirmer sa supériorité créative qu'il termina un de ses poèmes au Libri de 1931 par une section récapitulatif sur la théorie des mots en liberté proposant de nouveaux textes comme Révolution typographique qui datait d'une vingtaine d'années la dédicace de l'exemplaire qui offrit à Fortunato de Peo peut être interprété comme un défi amical car Marinetti avait fini par prendre conscience des limites et de ses préparations à les dépasser après tout si la couverture de son livre « Un bois en fer blanc » accompagnait ses réflexions pourquoi ne pas réaliser un livre entier en métal il faut lu quelques années avant de trouver une solution technique et en cette même année 1931 un autre incunable du modernisme futuriste fut livré Techniquement parlant il s'agissait de savoir s'il était possible de réaliser en impression en couleur de bonne qualité et de bonne tenue sous des supports métalliques Les mérites reviennent à tout lieu d'Albizola artiste ligourien issu d'une famille de céramistes d'avoir joué le rôle d'intermédiaire avec le litolatte en petite entreprise de savon fabricante des boîtes de conserve Vincenzo Vincenzo paroles en liberté paroles en liberté futuristes tactiles thermiques olfactives se composent de 15 feuilles en fer blanc lithographiées recto verso et reliées par un cylindre métallique sous la couverture sous la couverture les noms des familles de l'auteur Marinetti avec sa qualité d'académicien d'Italie et les titres sous une plate rectangulaire Jean A la place du frontispiece l'illustration synthétique d'une rotative en rouge et noir gauche surgissait dans un style d'inspiration résoudrement constructif Son auteur le peintre graphiste et architecte de l'égime bulgare Nikolai Djulgerov avait été étudié au Bauhaus de Weimar Une fois établi en Italie il était devenu en représentant le premier plan du second futurisme La planche de Djulgerov est suivie droite d'un portrait photographique de Marinetti en train de déclamer puise d'une dédicace à tout lieu de l'bisole A partir de la quatrième feuille la composition s'articule selon un scant précise Au recto les compositions poétiques molibries au verso la reprise de certains locutions de textes de la page précédente disposées en partition colorée Les tentatives consistaient à renforcer les signes verbaux de la composition poétique en les restituant dans une déclination synthétique capable de développer la portée synesthésique à travers les sensations promises dans les titres On trouvait aussi par exemple une navigation tactile et un lyrisme thermodynamique Dans le feuille 8 la sensation thermique du nageur est rendue au verso par une représentation graphique qui évoque le couloir d'une piscine Cette ensemble faisait l'effet d'une récapitulation des thèmes déjà bien établis La nouvelle mise en page des bombardements d'Adrinople l'une des toutes premières compositions Montlébri marinétien conforme la vocation de cet ouvrage constituée une anthologie du futurisme La réinterprétation graphique de Zhang Tung Tung droite s'inscrit parfaitement dans cet esprit La nouveauté du livre ne résidait pas dans une poétique désormais plus que prévisible mais bien dans sa technique de fabrication qui avait été pour la première fois protégée par un copyright spécifique La seconde litolat publiée en 1934 est Languria Lyrica le pastèque lyrique de tout le d'Albisole Elle est formée de 21 feuilles de fer blanc émaillées lithographiées en couleurs avec une rayure en métal à dos cylindriques d'environ 700 grammes Les 101 exemplaires de cette version métallique avaient été précédées de quelques mois par une version sur papier rétisanale au tirage bien plus important sans saint exemplar déclaré mais dont la structure était fondamentalement semblable de brèves compositions mollibries alternant avec des illustrations de Nino Strada d'un goût art déco raffiné Outre la stupéfiant en pression sous métal l'aspect remarquable de cette version litholatte était la composition typographique réalisée avec une impeccable polis futura présentée par Paul Reynel un an auparavant à la Triennale de Milan L'élithographie plein page de Bruno Munari constituant un véritable contrepoint visuel au texte joué avec élégance et ironie des sensations tactiles et olfactives d'origine clairement érotique des mains que l'association pastèque ou vert et couteau montrée dans la couverture s'interlacant avec des images oniriques ineffables par sa composition inventive et épurée ces livres préfigurent les périodes d'or du graphisme italien du second après-guerre dans l'ensemble ces deux livres objets métalliques sont marquants par leurs éléments non textuels énumérons quelques-uns tout d'abord les poides que tout en dépassant bien évidemment celui d'un volume en papier d'égal format n'érindent pas l'ouvrage moine meniable la sensation tactile des pages en métal froide et lisse par rapport à la texture chaude du grain du papier les bruits qu'on le produit lorsqu'on tourne les feuilles métalliques les faits réfléchissants de certaines pages notamment les verses de la première qui préfigure le golden book de Andy Warhol l'odeur aussi cette odeur métallique étonnant qui fait davantage penser à une usine qu'une bibliothèque et qui pour quelques exemplaires résiste au temple et plus fortement que du papier fraîchement imprimé les sous-titres du livre Tatili Thermic Olfactive se référaient aussi bien au mot que au support sous lequel il faut imprimer toutes les promesses annoncées ici étant tenues une intensité qui renforçait la représentation verbale avec l'évidence palpable de la matière enfin et c'est l'élément le plus important la densité différente qui en ressent en tournant les pages c'est une action plus lente plus plus consciente cette manipulation possède sa propre temporalité qui interrompt fatalement la continuité des modes d'une page à l'autre la lecture du livre traditionnel s'était fondée sur la possibilité de mettre fin à la discontinuité entre les pages grâce au flux textuel qui se déroulait avec la plus grande transparence du début à la fin le livre objet dans sa matérialité obligé en revanche à percevoir chaque page comme un objet en soi il faut d'ailleurs opportunement décider que les droits des propriétés littéraires portent aussi sur chaque partie détachable Marinette et d'Albisola avaient bien compris que cet ouvrage avait pour destin possible d'être démembré de devenir obligé parmi les objets ou même de se transformer des pages en tableaux des livres en sculptures dans leur exemple cette particularité semble se rapprocher davantage du manuscrit en luminé que du livre imprimé classique il est difficile de ne pas penser au moins pour moi à cet admirable passage où Ivan Illich explique ce qui pouvait représenter l'éclat de la page d'un codex médiévant grâce à ces ouvrages métalliques souvenirs lyriques de l'aile d'un aéreau plan s'est réalisé le codex de la bourgeoisie industrielle moderne dans ces pages métalliques l'épiphanie de la lumière n'avait plus rien de devant il était technologie et idéologie en définitive une idée de livre capable de côtoyer l'éthique du capitalisme puis en perspective du post-capitalisme et comme contre-exemple nous pouvons faire appel à d'un autre livre métallique le catalogue de l'exposition The Machine As Sees at the End of Mechanical Age conçu par Pontus Sultain pour le Musée de Modern Art de New York en 1968 Au cours des années 20 le langage du futurisme s'était corrompu au contact des variations élégantes et décoratives du coup de Arnougo dominant un livre comme Jazz Band d'Anton Julio Bragaglia 1929 témoigne du tout premier succès de la musique populaire afro-américaine et de la présence en Italie de danseuses telles que Valeska Gert Jair Jurskaya et Lucy Kaiselhausen mais il atteste aussi de la convergence entre les recherches d'avant-garde et certains phénomènes de mode qui débouchaient sur un style plaisant et convivial fruit d'une normalisation objective du futurisme de sa transformation commerciale à certains gardes inévitables L'écriture Molibri s'était quand elle fixée sous des formes de plus en plus laissantes et répétitives L'édition des Tavoles Parolibres de Pino Masnade frappa plus par l'ouvrage du papier glacé que par sa qualité poétique En réalité il ne s'agit de rien de plus qu'une pochade pseudo-érotique dans le temps de films populaires mélodramiques ou d'évasion petite bourgeoise comme on dit en Italie le cinéma des téléphones blancs C'était donc d'ailleurs qu'il fallait chercher les nouveautés Les meilleurs livres futuristes des années 1930 prirent en effet un autre chemin tracé une fois de plus par Marinetti dont les prodigieux instincts parvenaient toujours à capter l'esprit du tombe L'art mécanique la perception synesthésique l'idéologie de la vitesse et les mépris du danger Trouver un nouvel espace celui de l'éraplan moderne avec leur pilote pour héros C'était une éventail des suggestions en même de transformer le répertoire des métaphores et des images exploitées jusqu'alors Les défis face à l'inconnu le record de la vitesse et la trappe des matériaux et des engin flambant neufs Quelques dates éclairant bien cette évolution En 1925 le ministère de l'aéronautique était créé en Italie libéré de la tutelle du commandement militaire Mussolini s'autoproclamant premier aviateur d'Italie voulait le diriger pendant 5 ans Lorsque Malienti publia en 1929 ses premières pages sur l'aéropoésie Italo Balbo était à la tête de cet ministère Ses puissants dignitaires fascistes suient en quelques années exploiter les potentialités de l'aviation comme moyen de propagande En 1930 la première liaison aérienne entre l'Italie et le Brésil fut inaugurée Trois ans plus tard la croisière aérienne célébrant le deuxième anniversaire de la marche sur Rome conduisit l'escadrille de Balbo à une glorieuse tournée aux Etats-Unis Les ministres vivent son portrait en couverture de Times Comme 20 ans auparavant avec son automobile rougissant Marinetti avait vu dans l'aviation la transformation naturelle du mythe de la voiture Le 30 octobre 1931 le manifeste aux poètes et aux aviateurs l'aéropoésie actualisait les possibilités lyriques engendrées par l'expérience du vol Évoquant une poésie à l'élastique mais solide de légéreté d'aluminium Marinetti invitait à prêter une oreille attentive à toutes les parties de l'appareil ou à profond de différents bois aux contreplaqués température tension colore de métal de vernis d'étoile etc. Voilà donc une clé de lecture pour l'opération de l'itolate et pour une bonne partie de la littérature futuriste de cette année-là Remplacer le papier par un support métallique ne signifiait pas transformer le livre en quelconque engin mais visait plutôt à suggérer à travers sa consistance même le plus séduisant le plus puissant et la plus rapide de la machine l'arémobile La parole poétique et l'image fixée sur la feuille en fer blanc ou en aluminium célébrant les primautés de l'aviation Mais il y en a plus Dans la partie finale du manifeste que nous avons vu Marinette affirmant que les arts et poésies trouveront dans la radio leur véhicule naturel Dans ces années où Walter Benjamin commençait son activité comme auteur radiophonique et entamaté sa réflexion sur la nature de ce médium la nécessité de la déclamation prônée par les futuristes trouvait son débouche naturel dans l'émission radiophonique Les vieilles soirées futuristes bâclées de théâtre et décaparées pouvant enfin potentiellement toucher un public de masse En 1927 l'Ente Italiano di Sonni radiophonique la radiodiffusion du service public avait été créée et placée sous le contrôle du ministère de la propagande De Perro nous l'avons vu fut le plus rapide à s'insasir imprimer ses lyriques radiophoniques de 1934 Deux ans plus tard Marinette et Masdada se sentiront un devoir de produire un manifeste de la radio Ici proposant l'élimination du concept du public de son prestige qui a toujours comme pour le livre exercé une influence déformant et aggravant A la mort de Guglielmo Marconi en 1927 dans un geste qui apparaissait désormais comme parfaitement naturel le futuriste tourinoise Farf intitula sa plaquette Marconia Mais cette phase du futurisme ne manquera pas non plus de contradictions D'un côté perdura l'inépuisable cérébration de l'esthétique de la machine déclinée en termes des actitudes de vitesse de précision de rationalité De l'autre la figure métaphorique du vol aérien suggérait des raréfations cosmiques des échappées dans des états d'âme trascendant Ce renversement métaphysique donnait forme à l'expression à un imaginaire de science fiction La machine n'était pas seulement l'expression de l'industrie et de la rationalité et pouvait aussi devenir un dispositif de projection visionnaire vers des mondes autres La mystique du fascisme les mythes de la révolution l'affirmation de l'homme nouveau relient aussi l'idéologie totalitaire dominante à la dernière période du futurisme italien Les traces sont nombreuses Il suffit ici d'indiquer celle qui a laissé en écrivant peu connu le triestin Bruno Sainzine auteur d'Infinito et surtout de Ascent et Altitude Ce sont de loin les meilleures productions de cette période un point d'équilibre difficilement dépassable entre apologie du régime et graphisme au style impeccable vivifié par les enseignements du Bauhaus et le modernisme du style danubien Nous avons vu que l'expérimentation de l'Itolatte s'arrêtant après deux seulement deux éditions en raison des difficultés techniques qu'elle comportait Marinetti nécessite toutefois de chercher des possibilités en édite de fabrication de livres Ainsi il expérimenta l'impression de les poèmes du vêtement de lait 1935 Un requel de Moiri Belleté accompagné des collages de Bruno Bunari sous feuilles de l'anital Qu'est-ce que c'est l'anital ? Il s'agissait d'une fibre fabriquée à partir de la caséine du lait d'où le titre et l'image synthétisée de la tête de la vache sous la couverture réalisée dans le cadre du programme d'autarchie mis en place par le fascisme en réponse aux sanctions économiques décidées par les Nations Unies après l'invasion italienne en Abyssinie Les déclins créatifs de Marinetti et des futuristes allaient véritablement de part avec l'escalade idéologique et une compromission de plus en plus flagrante avec l'existence industrielle et patronale des grandes entreprises du régime Dans les restants années 30 on assistait à une prolifération de livres d'aéropoésie aussi répétitifs quant au contenu que traditionnels quant à leur fabrication Le frontispiece d'un de ses livres l'aéropoème du golfe de l'aspectre est un exemple éloquente de la régression stylistique en cours De toutes parts les futuristes étaient aux prises avec de grandes difficultés Jamais n'en avait tant publié et jamais le discours de l'avant-garde n'avait été aussi docile ou insignifiant A l'occasion de l'exposition célébrant les dix ans de la révolution fasciste en 1932 les futuristes avaient été des faits marginalisés Ce seront les grands commis du régime tels que les peintres Mario Cironi et l'architecte Marcel Loppiacentini qui organiseront le spectaculaire mise en scène L'inauguration des studios de Cinecita en 1937 avec pour devise la cinématographie et l'arme la plus forte intérinaient une dernière fracture entre fascisme et futurisme La production cinématographique répondait à des logiques industrielles qui échappaient complètement au futurisme et au contrôle de son fondateur Tandis que le livre se trouvait assiégé par l'instrument le plus moderne et sophistiqué de la fabrique de consensus les éditions avaient été soumises de différentes façons au contrôle politique notamment en ce qui concerne l'école En janvier 1929 le gouvernement avait introduit le livre unique d'État Ainsi pour l'école primaire la loi prévoyait un seul manuel scolaire pour chacun de deux premières années et deux manuels séparés pour les trois classes restantes Une commission nommée par le ministère de l'instruction publique appelée plus tard ministère de l'éducation nationale avait le charge de la préparation du texte Les slogans forgés pour la jeunesse livre et mosquée fasciste parfait se concrétisa en 1934 par l'introduction de la culture militaire comme matière obligatoire pour les jeunes des 8 à 21 ans Le livre entrait dans un espace différent non plus dans la maison futurible en verre en béton en acier mais dans l'école dans les colonies de vacances et dans les institutions destinées à forger les jeunes italiens qui ont recevé l'acte consolatoire d'un infantilisme enoffensif une tolérance répressive et c'est là un autre motif d'entérêt en effet sans sous-cadre historique d'ensemble il serait difficile de comprendre les rayonnements extraordinaires de ce futurisme potache et farceur qui sert d'écran en propagande aussi zélée que grotesque pour les jeux publics en verbe nourris des mythes moussoliniennes et des rêves de domination ce qui démorait des codes modernistes du futurisme était plus que suffisant comme alibi le fait de ne pas pouvoir accuser le futurisme d'avoir réalisé des autonafé nazis ou marinettes d'avoir patriger les positions racistes du gouvernement italien ne rend pas moins grave ces affirmations pendant les années de guerre le processus de déshumanisation accomplit son inéluctable destin d'anti-humanisme une inoffensive théorie esthétique issue des visions sociales progressistes du premier pré-guerre après-guerre s'était transformée à l'heure du totalitarisme en apologie du nouvelle guerre La joyeuse utopie aérienne des livres métalliques se déclinant en apologie de l'impérialisme Les Italiens de Mussolini en Afrique orientale de Chelsea Sommelier Garatti transformait l'ingénieur litolat en livre agressif relié par un faisceau de lecteurs en cuivre et un éperon d'acier plaqué sur la silhouette menaçante d'une aigle Pour l'édition et les graphismes futuristes le terme du bilan était venu En juillet 1939 Campo Graphico gauche Revue d'esthétique et de techniques graphiques fondées en 1933 à Milan parut dans un numéro triple consacré au futurisme Cet interpris fut bien mené malgré de nombreuses difficultés de financement et bénéficia de l'érim primatur de Marinetti Heureuse de pouvoir ainsi célébrer les ventes de son mouvement Le titre de l'éditorial est le récit de cette parabole Révolution futuriste de montant liberté et table synoptique de poésie publicitaire Marinetti y reprit un peu tous les concepts clés de sa poétique et de ses idées éditoriales ainsi que les choix graphiques qui en étant issus et n'émoyant son texte des êmples les plus pertinents couverture des antun-tun caligrammes tablement libri etc. Outre ses propres œuvres il mentionne il mentionne celle de Canjullo de Perro de Bisola les cinq livres futuristes les plus importants que nous avons vus y étaient donc documentés pour celui qui avait toujours conjugé au futur un tel regard ne pouvait être à ce point qu'est orgueilleusement rétrospectif s'il n'écrivait rien de nouveau le public auquel il s'adressait l'était assurément professionnel du graphisme de la typographie de la publicité tout désormais très peu intéressé par la mystique irrationnelle de la vitesse ou par l'apologie du progrès exprimé sous la forme esthétisante du symbolisme du XIXe siècle les répercussions concrètes de la glorieuse expérimentation futuriste dans les formes innovantes de la communication d'entreprise et de la publicité comptent un bien plus pour eux en vingt ans l'intuition poétique mon libri de départ était devenue une esthétique publicitaire accomplie ce faisant style pour l'industrie et le commerce les textes aux évocations lyriques et confuses s'est indéfiniement transmué en graphisme épuré et en message efficace de la publicité moderne c'est ainsi que les livres futuristes aux inventives couvertures illustrées vieilliront d'un coup comment interpréter alors l'art de typographie de guerre et d'après-guerre sinon qu'en le dernier coupe de pattes d'un vieux léon ce texte de Marinetti paru en mai 1942 d'un numéro de Graphicus mensuère romaine technique et d'esthétique graphique il se lit comme le résumé devant un temps de créativité flamboyant et comme un répertoire désormais canonique d'autres entrées au panthéon du modernisme italien ici il avait un peu tout ce qu'il valait la peine de rappeler de cette expérience l'écriture au néant des enseignes de la ville la page du livre comme une place la lecture comme une action au mieux comme un vol mais l'ombre sinistre de la guerre planait de nouveau sur toute chose l'histoire du livre futuriste avait commencé en 1911 avec la guerre en Libye elle s'est terminée en 1943 sous le bombardement des forces liées c'est un temple de paix au cours du long après italien qui reviendra une nouvelle génération de graphistes et d'artistes de recouiller cet héritage en parcourant aujourd'hui la dernière page de Graficus on y tombe avec émotion sur les réclames des machines à écrire Olivetti du papier Fabriano des beaux caractères de la fonderie Nebbiolo tous les protagonistes du renouveau graphique national étaient déjà là au fil du temple les meilleures traces expérimentales du livre d'avant-garde futuriste se retrouveront dans le lieu le plus disparate dans les années 50 l'expérience du livre futuriste convergera avec l'aventure éclatante du livre d'art italien nous le retrouverons intriguée avec les néo-avant-garde de la poésie visuelle la narrative art le festival fluxus et les happenings autrement dit avec toutes ces opérations où le message verbal s'associait au message visuel musical et performatif des outils d'abord avant même d'être des œuvres pour mettre en œuvre une stratégie communicationnelle immédiate surprenant capable d'alimenter les tensions idéologiques et les guerrillas sémiologiques de toute une contre-culture les mouvements français et italiens de 1968 et de 1967 firont le reste par un acte radical et créatif d'inversion idéologique la révindication d'une sorte de continuité entre la long terme subversion futuriste et les nouvelles subjectivités de la jeunesse fut la conséquence la plus naturelle Merci pour votre attention Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501